Le tennis, ce qui m'anime, c'est le sourire d'un enfant. Lorsque je vois un enfant qui est heureux sur un cours ou au bord du cours, je vois des parents qui sourient, je vois des grands-parents qui sourient. C'est toute une atmosphère très engageante dans l'environnement. Ça, c'est la première des motivations. Ensuite, c'est l'apprentissage de la vie, de la vie dans le respect de l'autre aussi, parce que si l'on n'apprend pas à se maîtriser dans le monde du tennis, la réussite n'est pas au bout. On ne gagne pas si l'on s'énerve. Il faut garder ses moyens, il faut se dominer en permanence. Autre passion, la généalogie. Suite au départ malheureux de ma femme, je me suis lancé dans la généalogie. J'ai eu envie de connaître d'où je venais et là, j'ai fait des recherches concernant la famille Lefeuvre, puisque c'est Lefeuvre que je m'appelle. Et là, j'ai vu que malheureusement, j'étais la première génération où il n'y avait pas eu de départ involontaire du fait de guerre. Cette passion m'a donc conduit à faire réunir la famille Lefeuvre, où nous étions 600 présents en 2002, où nous avons découvert la terre de nos ancêtres. Puis 2007, nous avons renouvelé l'expérience, nous étions un peu moins. De là, côté de ma mère, j'ai fait aussi la généalogie, on m'a demandé. Mais là, je n'ai pas pris la même, disons, démarche, puisque je n'ai que participé. Il y a eu quelqu'un d'autre. Et nous avons créé une association qui s'appelle l'Association Brielle, où nous nous sommes réunis donc en 2007. Et depuis, nous nous réunissons de temps à autre, disons, systématiquement. J'ai donc aussi une autre, disons, je chercherai un autre cheval de combat actuellement. Je recueille, disons, toutes les données en ce qui concerne le tennis, depuis ses origines en Mayenne à aujourd'hui. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et vers où nous allons, je pense qu'il y a encore de beaux jours pour le tennis. et beaucoup de sourires à avoir. C'est d'avoir un jeune qui sort de nos écoles. C'est formidable de le voir devenir champion. Mais celui qui ne réussit pas doit avoir le même égard aussi. Bien non, une dame qui passait dans la rue, qui travaille dans le secteur, me dit, mais au fait, la retraite, c'est quand ? Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada